Le nouveau maître du thriller de Paul Collise, du coup il s'appelle Volter, et c'est une sorte de anti-héros, complet, c'est pas le grand maître du thriller en fait, c'est le grand maître de la louse, mais par quelques miracles et quelques bons rendez-vous bien sentis et beaucoup d'accidents, il va réussir à résoudre une enquête. Bonjour monsieur Volter, il est 9h30, j'attendais votre réponse avant 20h. Le ton glacial de Hervé de Hamoire signait la fin de mon hilarité. D'un geste, j'ai ordonné au vendeur de sortir de mon bureau et j'ai pris une voix enjouée. J'allais vous appeler, je suis d'accord. C'est un super rythme d'écriture, très enlevé, très cynique, à la fois drôle et grinçant, beaucoup de personnages haut en couleur, et c'était une belle écriture, une belle aventure de Paul Collise, signé Paul Collise, le nouveau maître du thriller. Depuis très longtemps, j'étais assez à l'écoute des voix, que ce soit le théâtre enregistré ou des podcasts, etc. Donc j'avais très envie de découvrir ce milieu de la lecture. J'ai tout appris dans les premiers jours et j'ai été excellemment formé dans un des studios partenaires d'audible. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on est en équipe, parce que t'as un ingé son qui est là pour t'écouter, pour reprendre. Sur quatre heures d'enregistrement, on en fait à peu près deux qui seront entendues dans le livre final, parce qu'il y a deux heures de travail et de phrases qui ont un peu dérapé, ou de sens qui ont un peu dérapé, etc. Le trafic est dense, certainement plus qu'en mars. Je traverse le boulevard. Arrivé de l'autre côté, je crie pour surmonter le bris de la circulation. L'escalier ! 31, 30 ! Elle n'en peut plus. Je parviens au bas des marches. 14 secondes d'avance. Un râle me répond. Je me retourne. Milo ? Elle est pliée en deux, elle se tient les flancs, dit non de la tête. Je masque mon sourire. Même s'il y a différents personnages, il faut garder quand même en tête la trame de la narration. Donc on ne part pas dans des imitations folles. On reste, on essaye effectivement, si c'est un personnage féminin, d'abaisser un petit peu la voix et de donner quelques petites intonations. Si c'est un mec très barraqué, on donne un petit peu plus de coffre, mais quand même c'est assez subtil. Automobile Club à 28 minutes et 8 secondes. Nous longeons la façade. Ensuite, elle suffoque dans mon dos. Bambi, 56. 56 quoi ? Seconde. Il y a beaucoup de jeux. Il y a de la concentration. Il y a une sorte de relaxation aussi physique, parce qu'on est enfermé dans une petite cabine, en tant que comédien, avec un micro, un ingé son qui est de l'autre côté, mais qu'on ne voit pas forcément. Et on est parti pour 4 heures de lecture. Donc il y a quelque chose qui se calme dans le corps, dans l'esprit, etc. On a une mission, on devient focus sur quelque chose. Et je trouve ça très agréable. En fait, les différences qu'il y a entre le théâtre, le cinéma et enregistrer un livre, elles sont immenses. Il n'y a pas de commun. Et en plus, on n'a pas un personnage. Je pourrais me dire, alors comment je vais interpréter ce personnage, etc. Mais en fait, on en a 10, on en a 15, on en a 20, on a tous les personnages du livre. Je me prépare physiquement à rester avec un texte dans une petite pièce, à l'enregistrer, à l'apprivoiser. Et c'est ça qui est assez beau et qui s'est passé à la première séance. C'est que je ne savais pas du tout où je débarquais et comment on faisait pour lire un livre. On lit 25 ou 30 minutes, on ne sait pas trop comment on va appréhender. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose dans le corps et une sorte de lien entre le texte, l'auteur et celui qui va l'interpréter. Et après, on est parti pour le marathon. On est parti jusqu'au moment où on tourne la dernière page. Sous-titrage Société Radio-Canada